Donc s'il vous plaît, mon qui a eu de m'aide, monsieur Bob, c'est un peu pour ça que vous m'encontre à ce que vous avez fait, monsieur Stafa Dukabie, monsieur Patricon, il y a 3 fois. D'accord, d'accord. Un peu pour essayer aux gens, et un peu pour ça, bonjour, béni, non merci à vous. C'est ça, c'est ça. Et le problème ça, à matin, nous venons en ligne avec nous, on aïtien qui a vivent depuis Brésil. Il peut aller expliquer nous pour qui raison, on, mieux décider, retourner, ou certains n'ont décider, retourner, qui réalité a vivent, je veux dire, dans un pays Brésil. Donc, j'ai mis auditeurs en ligne avec nous depuis Brésil. Bonjour. Bonjour. Hello. Oui, 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 n'appelons-nous très bien, ou même, n'appelons-nous, n'appelons-nous sous téléphone, n'appelons-nous sur l'ordinateur, n'appelons-nous sur l'Apgen-Wetard. Nous voulons-nous partager avec nous un problème, Aïtien Sayo, qui besoin rentrer la kayo. Qui est la motivation? Et, l'appelons-nous grand bonjour, à P.E.R. Et, dans le côté de Brésil, nous sommes toujours actifs, chaque matin, et même si nous sommes en retard, ça a toujours une obligation pour nous pour nous entendre. C'est شخص qui est en Brésil. Un «Pournon» est ici, nous sommes en train de venir, nous sommes toujours en difficulté de travailler. Nous devions pas travailler ? Nous, nous avons travaillé, nous avons dit souvent qu'on n'avait pas de travail. On n'avait pas de travail, je suis en train de se passer pour nous. Lé nous parle de l'hôpital pour l'aller consulter. L'hôpital gratis ici est PR. L'hôpital gratis ici est en Brésil. 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 L'hôpital gratis ici est en Brésil mais sère, prophecy a activé leмосf qu'il leur a donc. Lorsqu'aux bains, ils se disent quand nous débrâner mais s'ils neigent pas de места de celles, on a adequé aussi les ph compellingesArts-associés. Mais tout le jour, nous mêmes les militants peuvent changer. Mais ce n'est pas le pays de Brézillé, ce n'est pas le pays de Brézillé en ce moment. Que nous mêmes, ou au courant des groupes Haitiens, qui ont même besoin de rentrer, et malheureusement, les gens t'arrivent à faire une escale au pays de Panama, et le Panama va poser des conditions. Qu'est-ce que vous avez-vous dit exactement dans le moment où vous parlez? Vous avez-vous dit que vous avez-vous dit que vous avez-vous dit? Alors, nous nous proposons de parler de la situation sur le Canada. Le monde ne peut pas arrêter, il ne peut pas être de la santé. Ce sont des gens qui connaissent ce qui est le mystique, parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas bien ici. Ils sont venus dans le pays, mais ce n'est pas l'hôpital qui a été de la possibilité. Ce n'est pas moyen d'avoir réussi à vivre ici. Il y a moyen d'avoir réussi à vivre ici bien, si vous ne pouvez pas changer la responsabilité. Il y a moyen d'avoir réussi à vivre ici. Il y a moyen d'avoir réussi à vivre ici. Il y a moyen d'avoir réussi à vivre ici. Il y a une expérience où il y a un pays sans papiers, il y a un travail, il y a un travail dans notre pays du Brésil. Ce sont des témoignages. Ce sont des réalités. Est-ce que vous êtes au courant d'avoir un pays qui est malade ? Et la maladie est une maladie, mais vous dites que l'hôpital est le cas. Il y a un travail qui est en train de faire. Il y a un travail qui est en train de faire. Il y a une persécution. Il y a un travail dans notre pays. Et la solution pour nous, c'est de faire. Il y a un travail dans notre pays. Il y a un travail dans notre pays. Vous parlez à l'hôpital. Et pendant ce temps, l'hôpital est gratis. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo, bonjour. Allo, bonjour. Oui. C'est Jean-François Joseph. Qui soit qu'à partager avec nous en termes de formation par rapport à la situation compatriote haïtiens qui est en difficulté et qui voulait quitter le Brésil. Le problème non, il doit passer par Panama. Et Panama est exigé pour qu'il ait un visa. Ok, Pierre Renel. Moi, j'ai 4 ans de ma vie au Brésil. Mais c'est beaucoup de fois que ça a présenté au Brésil. Parce que le décret ici là qui est présenté pour Haïtien venu et au Brésil. Ou bien pour Haïtien sauter au Brésil pour aller à Haïti. Donc, je suppose que j'ai un visa-transit. Dès que ça a été sauter en mois de juillet dans le pays de Panama. Mais après un bon dimanche qui était fin fait, et puis le pays de Panama de quitter le dossier, il n'y a pas d'angrivé le dossier. Et puis ce dernier moment là, dans le mois d'août là, et puis le pays a deviné l'ouvrir, parce que le Brésil vient de la frontière et terrestre avec la frontière aérienne. Et puis, le pays a deviné l'ouvrir, tout le monde a été l'ouvrir. Tout le monde a été l'ouvrir depuis le mois de mars, le mois de juin, et puis tout le monde a été l'ouvrir pour entrer à Haïti. Et puis, c'est pour ça que le pays a financé l'ouvrir pour entrer à Haïti, ou bien le pays a financé l'ouvrir pour entrer au Brésil. Et puis, c'est comme ça, les clients aони ou voulait dire ce qu'on battait. Tout le monde dit que ils allaient retourner avec ce contrat, pas ce qu'il y a pas signifialement이란 15 jours depuis que vous avez dit ça, l'ambassade de Panama qui est haïti pour vous avoir un visa pour vous voir. Je vous dis que vous avez dit que vous avez fait des modes en ligne ou bien vous avez fait des modes dans les prisons et l'ambassade là, l'ambassade de la vacu pour vous avoir un visa. Et puis Panama exige que quel soit le monde qui a passé le territoire par là. Et puis ça, ils sont aussi vous avez des visas transittants. Et puis ça, qui est dans le dossier, j'ai eu un bon à l'étude qui est haïti depuis mois de mars, il y a eu des visas au Brésil. Il y a eu des visas en mai juin. Et puis, mois de juillet, il y a eu des pays de l'étude qui est haïti, il y a eu des visas au Brésil dans le monde, il y a eu des visas au Brésil dans le monde, il y a eu des visas pour pouvoir agir avec des visas. Et puis, vous avez eu des visas au Brésil dans le monde, mais vous avez eu un avion, puis vous passez par ce domaine pour vous avoir un mois. Et puis, c'est sans attendre, il y a eu des visas qui sont arrivés à ce domaine, et vous avez eu des visas qui n'ont pas d'accord pour vous passer, et vous avez eu des visas qui n'ont pas d'accord pour l'étude qui n'ont pas d'accord pour l'étude qui n'ont pas d'accord pour l'étude. Oui, allô? Donc, problème non, qui s'allier qu'on y a là? C'est frais pour vous payer, le déput automatiquement vous payer frais, et il y a pas d'autorisation. Est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il est facile? Pour rejoindre les visas? ce domaine, il va quitter au banquier parce que Panama va quitter au passé sans visa transit là. Et tout ce qui a exigé, il faut que le visa transit pour le passé. Et il y a même encore pas de libérer le visa, pas de libérer le visa. Que décision ça, en tout cas, exigeant ça, c'est seulement pour Haïtien ou FEL? Oui, ça vous déclenche que c'est depuis 24 juillet année ça. C'est seulement pour Haïtien. C'est quelque chose d'Haïtien qui a passé sur le territoire pour Haïtien qui a fait le visa transit là. Et j'aime tout ça, depuis la déclenche retourner à Haïtien ou faire des matchs pour le visa sa pape au Kabaï, ou les gens qui payent. Et j'aime aussi que la gomme l'autre et le cas qui vient présenter encore. Parce que c'est un peu le Brésil qui a fait le Brésil qui a fait le visa du Brésil qui a expiré. Mais il y a un autre, il y a des autorités nationales qui sont des pays d'Haïtien. Il y a des personnes qui sont des Haïtien qui a fait le visa expiré. Mais il y a un peu jusqu'à 80 ans il s'approuvage. Et il y a des centaines de jeunes qui ont acheté à Haïtien. Mais à cause, celle-là, il y a un qui fait le voyage de Haïtien avec le Brésil. Coupa Airlines. Coupa Airlines n'est pas un vol pour Haïtien, mais il y a un vol de... c'est le Brésil. Coupa Airlines. Coupa Airlines.